bonjour au niveau des tpms dial-in et max sensor vous pouvez facilement faire la reprogrammation sur le véhicule donc si vous avez déjà programmé votre tpms et que vous l'installez et que vous voulez être sûr que la lumière s'éteigne dans le tableau de bord donc ce qu'il faut faire la façon la plus facile je vais reculer ici sur votre menu principal vous avez quand même quelques options service tpms c'est probablement ce qu'il y a de plus facile vous allez ici je vois aussi votre véhicule il est avec un sierra 2021 vous pouvez le faire avec le câble obd2 qui est dans la boîte par contre c'est quand même assez facile souvent d'y aller dans le manuel fait que cliquer sur manuel ça ici c'est parce que dans certains véhicules il va avoir deux différentes façons de mettre le véhicule en programmation tout dépendant quel type de tableau de bord ou quel type de véhicule ça vous allez le voir en cliquant dessus bon ben ici bon avec tel véhicule bon qu'est ce qu'il faut faire c'est mettre le frein à main mettre le véhicule à on le voit ici là scroll to the app level on the right side of steering wheel fait que si jamais vous n'avez pas ces boutons là sur le véhicule mais vous allez tout simplement voir l'autre mode l'autre version là de base fait que la base est la même affaire sauf que dans ce cas-ci il faut juste pousser le bouton de pour faire le reset d'autonomite pour mettre le véhicule en relearn un coup que ça c'est fait bien vous il va vous le dire mais le véhicule en fait on tombe ici vous faites ok est-ce que 4 5 6 roues bien tout dépendant des fois les les pneus de secours ont également été pms mais dans ce cas-ci mettons c'est 4 tout simplement bien là vous suivez ce qu'il y a sur le fait que vous allez sur le pneu avant gauche d'appuyer sur start véhicule va faire la vérification il va souvent véhicule klaxon dans ce cas-ci et vice versa vous fait chaque pneu après l'autre quand tout est terminé vous pouvez retourner voir la procédure souvent le véhicule va klaxonné quatre fois dans ce genre là ça se ressemble d'un véhicule à l'autre mais certains véhicules qui n'en a pas besoin fait que toujours les vérifier comme je dis vous allez dans dans votre menu principal service dpms certains véhicules comme comme certains hondes et mettons si on va dans un elantra on va mettons un 2018 à 2020 on le voit tout de suite le opd2 not required confirm tpms dans ce cas-ci bien vu que vous avez programmé le tpms qui est déjà activé donc dans ce cas-ci c'est juste conduire le véhicule pendant 10 minutes en haut de 50000 à l'heure 70 km heure tout simplement il faut faire l'activation quand même mais c'est ça que certains véhicules c'est assez simple faut juste vérifier le massifier à la machine puis vous être capable sans problème de faire la procédure merci